Hello everybody, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va à coups ci coups ça parce que je suis malade et d'ailleurs je suis désolée pour ma voix Et désolée pour ma toux Il va falloir faire avec, aujourd'hui c'est comme ça Donc de une, je suis désolée, je suis malade De deux, on va approcher l'illicite dans cette vidéo aujourd'hui Aïe aïe aïe, attention vous devez vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire Heureusement vous avez vu le titre, ça va, c'est pas trop grave non plus C'est qu'aujourd'hui on va tester une fake palette de chez Kylie Cosmetics Donc c'est de la contrefaçon, c'est pas une vraie Je l'ai acheté au marché à 5€ Ils en vendent aussi sur AliExpress mais moi j'achèterai pas trop sur internet à part sur Vinted Du coup voilà, elle ressemble à ça à l'intérieur On va tester cette palette, j'ai déjà fait mon teint Je sais pas si vous commencez la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait Il suffit de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner par là Et vous rejoignez le club des bananas Rejoignez-moi, j'ai besoin de vous Donc on peut commencer la vidéo Bon comme je vous disais, j'ai déjà fait mon teint J'ai mis du fond de teint J'ai mis le Always, comment il s'appelle ? Amazing Face de chez Too Faced J'ai mis le Shaped Head de Tarte comme anti-cerne J'ai mis du bronzer de chez Golden Rose Du fard à jules de chez Golden Rose Et de la lighter de chez Golden Rose C'est tout ce que j'ai mis Ici j'ai mis de la poudre aussi, j'ai poudré mes cernes Ouh là là, il se met de là Heureusement c'est pas tombé plus loin J'ai failli faire une catastrophe Si j'avais cassé mon miroir, j'aurais plus rien en direct Donc j'ai poudré avec la poudre de chez Bis Donc on va direct attaquer les yeux avec la palette Donc la palette elle est comme ça Je vais vous la montrer Je vous l'ai déjà montré mais bon Je vais vous faire quelques swatchs Je vais swatcher le violet, le bleu et le marron Enfin c'est plutôt un gris plutôt que un marron Donc les pigmentations elle est bonne La pigmentation elle est pas mal C'est pas mal Donc ça a l'air vraiment pas mal Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme make-up Il y a du violet, il y a surtout du marron, du rose Du doré Je pense que je vais utiliser le bleu Et le marron Un de marron peut-être celui-là ou celui-là Je vais commencer par le marron Par un beige Si je peux trouver un beige clair, un marron assez clair Je vais commencer par celui-là C'est le plus clair que je peux trouver de marron Et je vais le mettre en creux de paupière Il est discret celui-là, ça va Mais la pigmentation elle est bonne Je sais même pas si elle existe en vrai cette palette Chez Gailly Cosmetics Ma voix c'est vraiment du freestyle Je suis désolée pour ma voix J'ai une voix de Robocop Robocop C'est pas ça Robocop N'importe quoi Du coup, je vais prendre le bleu maintenant Ce bleu Et je vais le mettre en creux de paupière Comme le marron Comme ce que je viens de faire avec le marron Là, tata, 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 tata Là, tata, 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 tata Pourquoi j'ai ça dans la tête ? C'est même pas une musique Les gens, ils ont des musiques dans la tête Moi, j'ai des sons Là, tata, 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 tata J'ai des bruits, moi, dans la tête Pas des musiques Bon, là, je suis montée un peu haut Je me suis emballée sur cette taille Non, c'est bon J'ai pas mis la... Ah ouais, mince J'ai pas mis ma base à phare à paupières A chaque fois, j'oublie de la mettre, celle-là Faudrait que je mette un post-it sur mon miroir Base à phare à paupières Bon, ils sont pas très faciles à travailler, ces phares Ma caméra, elle a coupé pendant que je vous parlais des phares Je sais même plus ce que je vous disais Donc là, j'ai mis le marron et le bleu Le phare de transition et le bleu Je vais rajouter un peu de bleu de ce côté-là Oui, je vous disais que les phares, ils sont difficiles à travailler Il y a des palettes que j'ai, c'est beaucoup plus facile à travailler les phares Voilà pour le bleu C'est pas mal Après C'est illégal ? Est-ce que c'est haram l'illicite ? Dites-moi en commentaire si c'est haram le... Bah l'illicite, qu'est-ce que je raconte ? Si la contrefaçon, c'est haram Parce que je me posais la question Et je me demandais vraiment Parce que c'est possible que ce soit haram Mais en même temps, peut-être pas En tout cas, c'est illégal, ça c'est sûr Ce truc-là, c'est illégal Bon, je l'affiche pas trop non plus Parce que là, je m'affiche moi Du coup Qu'est-ce que je vais mettre sur ma paupière mobile ? Je vais mettre du doré Je vais prendre ce doré-là Et je vais le mettre sur la paupière mobile Avec un pinceau plat Bon, il s'était bien pigmenté en swatch Mais en fait, il pourrait être mieux pigmenté Je vais essayer avec mon doigt Pour la paupière mobile, c'est bien le doigt Ah ouais, c'est mieux Je vais faire pareil de l'autre côté Avec le doigt Moi, je vous conseille Quand vous êtes en train de faire la paupière mobile De le faire avec le doigt Parce que c'est beaucoup plus facile qu'au pinceau Et c'est plus joli Et puis on peut pas se tromper Si c'est grossier sur la paupière mobile C'est pas grave Parce que ça prend toute la paupière Enfin bon C'est un petit conseil Vous le prenez ou vous le prenez pas C'est comme vous voulez Après Je vais prendre De ce rouge Ou de ce rouge Pour le 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 rat de cil inférieur Pour le rat de cil inférieur Non, je vais prendre un marron Je vais pas tenter le rouge C'est trop Ça va être trop Si je me foire C'est la fin Je vais prendre ce marron Ou bien ce marron Ou bien ce marron Il y a tellement de jolis marrons Sur cette palette Je vais prendre celui-là C'était le calotte C'était celui-là Moi je sais pas Peut-être qu'elle existe pas En vrai Chez Kylie Cosmetic Cette palette Je crois qu'elle existe Mais avec moins d'oranger Avec seulement d'oranger Parce que Kylie Cosmetic Quand elle fait des palettes Elle ne fait pas autant de couleurs Autant de fard coloré Du coup j'aurais dû essayer le rouge Je regrette un peu D'avoir mis du marron J'aurais dû essayer le rouge Voilà ce que ça donne Bon j'ai pas mis d'eyeliner Ni de J'ai envie de mettre du crayon noir Dans la muqueuse Ni de mascara Je vais mettre du crayon noir Dans la muqueuse C'est le crayon Le cake pencil De chez Kat Von D Il est rétractable Alors je l'aime bien Parce qu'on a pas besoin De le tailler Parce que les tailles crayons Les tailles crayons Les crayons qu'on doit tailler Ça saoule 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 Comme ça Quand ils sont rétractables C'est super bien Donc je vais remettre Dans la muqueuse Voilà Ça fait joli comme ça J'aime bien J'aime bien J'aime bien le crayon noir En muqueuse En ce moment Le crawl C'est joli Mais je vais pas mettre D'eyeliner Parce que ça va faire Too much Je vais juste mettre Un peu de mascara Après je mettrai du highlighter En coin interne J'ai pris le Damn girl De Too Faced La mascara Et le lighter J'en ai mis que sur mon nez J'en ai pas mis Sur mes pommettes Je vais en mettre Tout de suite Voilà Je prends ma palette De chez Golden Rose Pour le highlighter Que je vais mettre En coin interne Donc je prends D'ailleurs J'ai des pinceaux De chez Kylie Tous mes pinceaux La plupart de mes pinceaux Pour les yeux Ils viennent de chez Kylie Cosmetics Ça va dans le thème quoi Voilà Voilà Maintenant Je vais prendre Mon pinceau éventail Je vais le mouiller Au spray fixateur J'ai pas fait mes lèvres J'ai un dupe de Fenty Pour mes lèvres d'ailleurs Donc ça vend dans le thème aussi C'est une vidéo 100% contrefaçon Mais le rouge à lèvres Que j'ai le dupe de Fenty C'est pas une contrefaçon Parce qu'il y a pas écrit Fenty dessus Il y a écrit La marque Il est où ? Il est où ? Je viens de le voir Je suis aveugle Il est où mon rouge à lèvres De chez Fenty ? Ah il est là Il était devant moi Il était vraiment devant mes yeux En fait il y a écrit Là Je sais pas si vous verrez Il y a écrit La marque du rouge à lèvres C'est un liquid mat Mais le packaging Il ressemble trop à celui de Fenty Les gloss Les diamond bombs Ou je sais pas quoi Les gloss de Fenty Ils ressemblent trop Donc là je mets mon highlighter Je vais pas mettre le highlighter avec ce pinceau Je prends ce pinceau plutôt Parce que le pinceau éventail C'est pas assez pigmenté Le mieux comme highlighter C'est quand même Les highlighters liquides Je pense que Ouais bon ça ira Là ça ira Est-ce que c'est ça les paroles ? Et est-ce que je sens trop mal ? Je sens trop mal Et en plus j'ai la voix cassée Parce que je suis malade Enfin bref Donc du coup Je vais tester le Le liquid mat De chez Donna De chez Donna Il est comme ça C'est un embout mousse normal Il est joli Ben voilà J'ai fini le make-up J'ai envie de remettre un peu de farajou Est-ce que c'est essentiel ? J'ai envie de remettre un peu de farajou Je prends ma palette De chez Golden Rose Je prends la palette Que j'ai utilisée pour l'highlighter Mais je vais prendre le Le blush Et je vais en mettre sur mes joues J'aime bien être rose moi Sur les joues J'aime bien que mes joues Elles soient bien roses A chaque fois A la fin de mon make-up Je rajoute du farajou Donc bon Voilà Là c'est mieux Ben écoutez Moi j'aime bien cette palette De chez Kylie Cosmetics Même si c'est pas une vraie Elle a fait un joli make-up C'est mignon Donc voilà C'était la vidéo Du crash test Du dupe De chez Kylie Cosmetics De contrefaçon J'espère que la vidéo vous a plu Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à vous abonner S'il vous plaît Ça me fera super plaisir Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada